Alors voilà, on commence la zone rencontre avec quelqu'un qui semble parti depuis ma foi une éternité et dont on est toujours content d'avoir des nouvelles, j'ai nommé Bruno Blanchette. Le clone de service de la fin du monde est à 7h et de n'ajuster pas votre sécheuse est parti il y a plus de 5 ans en voyage autour du monde. On l'a attrapé cette semaine au bout de son sans fil à quelque part sur la planète. Salut Bruno! Salut Elodie! Alors à l'émission cette semaine, Ecstatique, on parle de décrochage puis on s'est dit que t'étais le décrocheur parfait. Et on voulait commencer par te demander, t'es où là présentement? Je suis en tournage dans le nord de la Martinique. Et t'es en tournage pourquoi? L'émission Partir autrement qui est diffusée sur TV5. Alors t'es dans le nord de la Martinique où exactement? À fond Saint-Denis. Écoute, c'est une forêt tropicale ici. Tout ce que je ne m'imaginais pas à propos de la Martinique, je le retrouve ici. Je suis dans la montagne, dans la forêt, au bord d'une rivière d'eau limpide. Et c'est vraiment magnifique. Wow! Oui, ça a l'air dur. Oui, c'est difficile. Je fais un métier bien difficile. Oui. Oui, 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 oui. Tu parles, tu dis le champion des décrocheurs. Oui. Je m'apprête même à décrocher de mon décrochage maintenant. Oh! Comment ça se fait? Je suis rendu à un autre niveau de décrochage. Je prends une pause de la presse à partir de la semaine prochaine. Une pause qui durera, je ne sais pas encore combien de temps, mais j'ai une espèce d'envie folle de me débarrasser de l'ordinateur, de couper de l'Internet, les nouvelles à télé, les journaux, tout, et de partir sur une balloune quelque part, je ne sais pas où encore, ça va sûrement être du côté de l'Asie, parce que je m'en vais en Indonésie mardi matin. Ça fait que vous n'aurez peut-être pas de nouvelles de moi pendant un bout de temps. Donc, c'est peut-être les dernières nouvelles qu'on a là, présentement. Bien, peut-être, oui, oui. Sinon, je serais à la télé en janvier, mais c'est toutes des émissions qui ont... En fait, on tourne nos trois dernières émissions la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine en Indonésie. Et ensuite, je vais peut-être pouvoir juste comme... arrêter tout complètement et voir jusqu'à quel point c'est possible de ne pas savoir ce qui se passe dans le reste du monde. Jusqu'à quel point c'est possible de... juste prendre une pause, là, de la médiatisation de tout. Je ne sais pas si on peut y échapper. C'est vraiment la question que je me pose. C'est une expérience que j'ai envie de tenter, puis de voir si je suis capable de vivre sans ça aussi. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas de téléphone. OK. Par exemple, je ne me sers que de l'Internet. OK. Et ça fonctionne. Ça, c'est la preuve qu'on peut vivre sans téléphone, et ce n'est pas désagréable, honnêtement, là. On s'y habitue. Sauf que sans Internet, je me demande jusqu'à quel point je vais être capable de fonctionner, parce qu'il y a les billets d'avion, il y a les rendez-vous qu'on prend avec les jeunes. Tu sais, j'ai mon copain Big Pete avec lequel je voyage beaucoup. Il y a mon fils. Il y a des amis un peu partout. Donc, est-ce que je vais être capable de gérer ma vie sur la route sans l'aide de cet outil-là? Je ne sais pas. Je vais essayer. Je vais le tenter pendant un bout de temps. On va voir ce que ça donne. Donc, je vais décrocher à partir du 13 novembre. C'est le dernier article qui va être publié. C'est drôle, parce que tu dis que tu veux décrocher des médias, mais à la base, quand t'es parti il y a plusieurs années, est-ce que c'était pas un peu pour ça aussi, pour décrocher des médias, mais ici, à Montréal, où t'habitais? Bon, l'idée de partir, c'est qu'à 22 ans, j'ai eu... Ben, j'ai eu... Ma copine a donné naissance à mon garçon, Boris, qui a aujourd'hui 24 ans. Et je m'étais dit... On était au Guatemala à cette époque-là. On voyageait. Moi, ça faisait presque quatre ans que je faisais du pouce à travers le Canada, puis les États-Unis. Et quand mon fils est né, ben, forcément, il faut un peu s'arrêter, puis se poser, puis s'organiser. Et je m'étais dit, quand il y aura 18 ans, moi, j'aurai 40 ans, je repartirai à ce moment-là. Et je m'étais fait cette promesse-là en 1986. Et j'ai tenu ma promesse. Sauf que j'imaginais que j'allais partir pour un an. Et je partais pas en décrochant complètement, parce que j'étais parti avec une caméra, en imaginant que j'allais documenter mon voyage. Sauf que quand je suis arrivé aux îles Fidji, je me suis mis à faire de la plongée sous-marine. J'ai tout rangé, la caméra, tout. Et j'ai décidé de ne... que d'écrire seulement pour la presse, en me disant, OK, je vais me garder ça, comme ça, ça va me motiver à créer, là, chaque semaine. Et je suis tombé en amour avec, vraiment en amour avec l'écriture. Et puis, je me suis laissé embarquer dans cette grande aventure qui dure maintenant depuis presque 7 ans. Et on dit qu'aux 7 ans, il se passe quelque chose. Puis j'ai commencé à sentir, là, cette année, une espèce de besoin de revenir à casse-départ. Puis de me dire, OK, le voyage pour ce qu'il est et non pas le voyage spectacle. Je sens que ça va me démanger, là. J'ai quand même fait une douzaine d'années de télévision. J'aime bien ça quand la petite lumière rouge est allumée. C'est comme je deviens un petit peu plus en vie. Ou quand je fais des entrevues à la radio à partir de la Martinique et que je ne laisse pas Elodie parler. Je m'excuse. Je n'arrête pas de parler, hein? Ben non, il n'y a pas de problème. C'est super intéressant. C'est bon, hein? Ben, si vous voulez entendre la suite, c'est juste après ça. J'aimerais parfois m'arrêter Trouver un endroit où rester Mais je n'aime que voyager Et je me fais effacer Parfois j'ai envie de stopper Soit que je rencontre un ami Ou que je me sente endormi Je stationne un peu par ici Car il faut des fois un accord Entre la peur et le confort Entre la voile et puis le vent Entre la vie et puis la mort J'aime beaucoup trop le mouvement Et ne serait-ce qu'un instant Je n'ose jamais me surprendre Je n'arrive jamais à me rendre Et je ne fais que passer Je ne fais jamais que passer Et je ne fais jamais que passer Parfois j'ai envie de stopper Soit que je rencontre un ami Ou que je me sente endormi Je stationne un peu par ici Car il faut des fois un accord Entre la peur et le confort Entre la voile et puis le vent Entre la vie et puis la mort Mais c'est drôle parce que tu décroches De plus en plus à mesure que tu avances Jusqu'où ça va aller tu penses? J'ai réussi à me débarrasser D'abord de la maison De la voiture Du téléphone Je passe beaucoup Beaucoup de temps sur l'ordinateur Et là c'est la prochaine Et ça sera la prochaine étape Et Comment dire ça? Rien n'est dit que je ne raconterai pas Cette aventure-là en plus Tu comprends-tu? Ça fait qu'il y aura une forme De décrochage Mais je continuerai malgré tout À prendre des notes Puis à essayer de mesurer Ma réaction dans cette histoire-là Puis à essayer de voir Jusqu'à quel point Est-ce qu'on peut Ne pas savoir ce qui se passe Mais vraiment ne pas savoir Puis être à l'aise avec ça Est-ce que ça te fait peur De faire ça? De prendre cette prochaine étape-là? Non, pas du tout Pas du tout Au contraire J'ai tellement hâte Il y a souvent dans tes entrevues Que tu ne devrais pas revenir ici Mais est-ce qu'il y a quelque chose Qui te ferait revenir? C'est difficile d'imaginer Qu'un jour je me poserais Et que je ne bougerais plus Je pense que c'est surtout Cet aspect-là du retour définitif Auquel je n'accroche pas Parce que j'ai à peu près 70-75 pays maintenant Dans lesquels j'ai rencontré des gens Oui, il y a certains pays Auxquels je me suis beaucoup attaché J'ai des amis Au Fidji En Éthiopie J'ai des amis au Maroc J'ai des amis en Thaïlande Il y a des gens que j'aime beaucoup Que j'ai envie de revoir Ça fait que de m'arrêter De façon définitive Ça serait un peu impossible À moins qu'on m'attache Quelque part Avec un gros gros boulet Mais si j'avais à revenir Pour un beau travail Comme travailler avec Marc Labrèche Ou un projet Quelconque Quelque chose de créatif Oui, je n'hésiterais pas à revenir Tu viens de sortir le tombe 3 De tes chroniques de voyage Mais celui-ci est un peu spécial Parce qu'il y a une expérience De réalité augmentée C'est quoi ça? Oui Je n'ai pas encore vu le livre J'ai vu les maquettes C'est de la vidéo Qui jaillit du livre Tu mets le livre devant la caméra Ta webcam Et il apparaît une image Dans le livre Donc il y a des images Tournées en Afrique Il y a des images Qu'on a tournées à Montréal Où j'accueille les gens Dans le livre Et je leur dis bonjour Et c'est vraiment comme Comment dire Tu sais la princesse Léa Dans Star Wars La guerre des étoiles Tu vois là Quand elle apparaît Comme dans une assiette En trois dimensions Bien ça ressemble à ça Un petit peu C'est vraiment troublant Tu as dit que tu n'avais pas vu le livre Moi je l'ai entre les mains Et il est très beau Oh, il est chanceuse Ah, je suis chanceuse Il est magnifique Il y a d'ailleurs la première page Qui s'ouvre Il y a un superbe dessin africain En tout cas Écoute On te le donnera C'est un masque Il paraît qu'il y a un masque Oui, c'est effectivement Un masque à découper Oui, c'est vrai Tu vois, je n'avais même pas compris Mais effectivement On peut se mettre les yeux C'est génial Merci beaucoup Bruno C'était vraiment généreux De ta part De prendre le temps De répondre à nos questions De la Martinique Ça me fait plaisir J'aurais aimé ça Passer vous voir Mais ça sera peut-être L'an prochain Pour vous parler Justement De l'expérience C'est que je m'apprête À tenter Tu viens Quand tu veux Parce que je peux te le dire Nous, à Bonapart On s'ennuie de toi Bien, merci Bien, salut Bruno Bonne chance avec le tournage Salut Merci Merci